Je suis Jérôme Neuil, délégué général Wallonie-Bruxelles auprès de l'Union Européenne. Pendant la présidence, la délégation générale comptait 23 personnes, 23 collaborateurs, qui chacun à leur niveau représentaient la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le rôle de la délégation générale pendant la présidence, c'était 1. de représenter la Belgique, 2. d'informer nos autorités, 3. de négocier au nom du Conseil et 4. d'organiser des événements. Premièrement, représenter la Belgique, ça veut dire présider les formations du Conseil des ministres, notamment en cohésion, recherche et innovation, aussi en tourisme, et pour la Fédération Wallonie-Bruxelles en éducation et en sport, ainsi que tous les groupes techniques préparatoires du Conseil. Deux, c'est informer nos autorités, ça veut dire concrètement que l'on participe à l'ensemble des réunions au niveau européen et que l'on rapporte les informations à nos autorités au niveau politique et administratif. Trois, négocier au nom du Conseil, ça veut dire au nom de l'ensemble des 27 États membres de l'Union Européenne, et négocier avec les institutions européennes, donc la Commission et le Parlement, toutes les propositions de règlements et de directives. Quatre, organiser des événements, donc notamment toutes les réunions ministérielles informelles qui ont eu lieu en Wallonie et à Bruxelles. Le bilan est très positif, notamment en premier lieu au niveau législatif, donc tout ce qui est négociation des propositions de règlements et de directives avec le Parlement européen. Nous avons engrangé 131 accords au niveau du Conseil ou avec le Parlement, ce qui est vraiment exceptionnel pour une présidence. Et ceci, bien entendu, avec la participation active de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Deuxièmement, c'est inscrire à l'agenda européen des sujets ou des thématiques particulières qui sont chères à nos gouvernements. Je peux citer par exemple l'économie sociale ou encore le logement, qui sont devenus de vrais sujets au niveau européen. Il y aura d'ailleurs un commissaire au logement dans le prochain collège. Troisièmement, c'est porter des priorités chères à nos gouvernements, par exemple en termes de politique de cohésion. Nous avons voulu rappeler les fondamentaux de cette politique, qui est qu'elle doit être de gestion partagée et fondée sur le territoire, ou encore au niveau de la recherche et l'innovation, par exemple de travailler sur la valorisation des résultats de la recherche. Quatrièmement, c'est enrichir nos contacts, développer nos réseaux. On a pu le faire avec les différentes institutions européennes, et ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir capitaliser par la suite. À titre personnel, c'était une expérience exceptionnelle, aussi collective avec l'ensemble de l'équipe, donc c'était une vraie aventure humaine. Et d'ores et déjà, je me tiens à prêt pour la prochaine présidence dans 14 ans.